et yop les gens c'est bassement qu'on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo faire cinq passages secrets c'est un tuto des passages secrets très facile à faire je vous montrer ça donc là d'abord je vous montre comment ça marche vous voyez on prend des fioles on l'aide on enlève l'eau et le passage secret s'ouvre maintenant on va passer à la pratique et pour le refermer passer à secret on prend juste un seau d'eau et on remplit à nouveau le chaudron du coup là on a dans le dessus on voit tout ce qu'il nous faut pas les quantités mais c'est ce qu'il nous faut donc qu'on les récupère déco là on construit comme ça après on doit mettre des répéteurs 2 puis après on fait un système comme on veut la distance on s'en fout un peu là vous venez on casse ça attendez désolé j'ai pas l'habitude de faire des tutos minecraft voilà dites moi dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse des tutos minecraft puis là on va pouvoir voir ça marche et ben voilà ça marche après vous creusez ce que vous voulez et c'est simple voilà ça ressemble à ça après vous reprenez l'eau et vous pouvez remettre ah oui et attendez j'ai oublié de vous montrer quelque chose quand il est ouvert comme ça on peut aller au dessous et remettre de l'eau dedans pour le refermer et pareil pour enlever l'eau pour après le réouvrir comme ça on peut l'ouvrir et le fermer de l'intérieur comme ça c'est assez discret voilà deuxième passage secret sans redstone du coup là on va on regarde au dessous faut être assez précis attendez j'y arrive plus mais attendez mais c'est quoi ce bordel avant j'y arrivais voilà en fait on va après là vous faites une forteresse et vous avez juste un wagonnet avec des rails puis là voilà vous cachez votre diamant si vous êtes en survie juste on peut plus ressortir faudrait faire un autre système ça je l'ai pas fait alors ce qu'il vous faut c'est coffre voilà c'est peut-être plus compliqué en mettant des tapis ça je sais pas là dedans ça vous verrez comme vous voulez vous le faites du coup voilà c'est tout simple vous venez là et voilà vous rentrez dedans tout simplement c'est l'un des plus simples je pense du coup là on va ici attendez on récupère une fiole d'eau du coup là on vient là ah on s'est trompé ça récupère et voilà on peut descendre simplement après on reprend dans le minecart avec un auto nord et puis ça le referme je vais vous montrer comment on le fait déjà il faut creuser un trou 3 sur 3 et c'est comme ça avec un petit rebord un petit relief dans les plaines il faut un wagon et un entonnoir une rail de détection c'est important et pas une autre un piston collant torche de redstone comparateur redstone et des échelles pour sortir et pour monter alors vous prenez le bloc de votre choix vous posez deux blocs comme ça un bloc ici vous mettez déjà une redstone sous ce bloc un bloc en bas à gauche où vous mettez une torche et vous mettez un piston avec la terre à ce niveau là on met la rail à détection on met un comparateur de redstone on met le wagon et avec un entonnoir on rebouche ça prend et c'est fini simplement puis après vous aménagez comme vous voulez du coup là on se retrouve pour un nouveau passage secret c'est avec des coffres piégés du coup là on se cale comme ça j'ai mis tout ça pour camoufler le trou d'air parce qu'il est assez voyant normalement du coup là vous essayez de précis comme avant là vous l'ouvrez et vous tomber voilà et faudrait aussi faire un autre système pour sortir mais je vous montre comment elle fait du coup il vous faut ça mettez la pause quand vous voulez quelque chose si vous voulez voir ce qu'il nous faut merde désolé joli et coffre piégé du coup on prend les coffres piégés ouais c'est bien ce que je pensais c'est bien comme ça ça se surlève un peu et là du coup on descend là ça on met une comme ça une planche en camoufle comme ça là on va là attendez faut creuser et là c'est fait vous aurez descendé tout simplement vous pouvez mettre ralentis et revoyer plusieurs fois vidéo pour voir le système c'est tout simple taux des joues montrent à chaque fois les autres là du coup là là il y a le le pad le piston collant avec ici un compensateur une rail de détection en dessous un wagonnet avec un ton noir une torche de redstone et là sous ce bloc là un truc de redstone une foudre du coup là c'est avec les coffres et le wagon et ici c'est avec le chaudron on a un compensateur et c'est tout 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 et bon bah là du coup on referme ça et là quand on veut venir on jette un bloc et ça ouvre tout simplement ce secret on peut le récupérer du coup je vous montre le système c'est comme avant une plaque de une rail de détection un wagonnet avec un entonnoir un compensateur une torche de redstone de la redstone et une redstone sous le bloc voilà c'est tout simple et c'est pas compliqué à faire c'est très rapide à faire et ça coûte assez peu pour faire des passages secrets en survie ça coûte assez peu de ressources donc voilà je vous conseille de les faire voici 5 passages secrets faciles à faire